Président Chalus fait partie de l'histoire du SMA. Tout d'abord, il est né la même année que le SMA. Il a été, pendant ce service militaire, formateur au SMA. Il a été maire de la commune de Bemao, où est toujours stationné le SMA. Il a été député, il est président du... Voilà. Donc vous êtes lié forcément, monsieur le président, au SMA. Déjà, certains ne connaissent pas, il ne faut pas se lurer, ils ne connaissent pas le monde agricole. Donc c'est déjà leur donner une vision des choses. Et aussi, certains qui ont déjà des parents qui sont dans le domaine agricole et qui veulent s'installer, ça me permet de moi de les aider pour qu'ils puissent créer leur projet avec les différents partenaires, comme la Chambre d'agriculture ou même d'autres exploitants qui sont déjà installés aussi. Donc en fait, c'est à deux buts. C'est leur donner l'envie. Après, certains se disent, je peux m'installer dans ce domaine-là parce que finalement, ça m'intéresse. Il y en a d'autres qui ont déjà leur projet bien fixé, mais ça leur apporte une expérience. La région nous permet, au SMA, qui a un dispositif étatique, de nous adapter aux besoins spécifiques de la Guadeloupe. Et donc c'est pour ça que nos échanges sont particulièrement intéressants. Sinon, on n'arriverait pas à répondre exactement aux besoins spécifiques. Depuis deux ans, pour avoir trois éducateurs spécialisés au sein du SMA, pour aider les jeunes qui ont le plus de problèmes sociaux. Et donc ça, c'était pour déjà montrer à M. le Président du Conseil Régional son action concrète et pour pérenniser ce binommage entre la région et le RSMA. Permettre à ces jeunes-là de pouvoir, effectivement, sortir d'une formation qualifiante. C'est ce que nous voulons dans le cadre du plan sur la jeunesse. L'équilibre M. le Prôl en a pris. Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir accompagner ces jeunes par le but du SMA. Comme le faisait aussi le Prôl emploi, on oublie de le dire. Mais permettre à ces jeunes d'avoir peut-être la veine de meilleurs. Et comme je le disais au colonel, pourquoi pas mettre en place un dispositif entre régions, Prôl emploi, le RSMA, de manière à ce que, dans certaines filières, au lieu que les jeunes sortent pour aller chercher le travail, que nous les accompagnons directement à créer, à la sortie du SMA, leur petite entreprise, mettre tous les moyens de leur côté. Donc c'est une journée, effectivement, très satisfaisante. Il y en aura d'autres. Il y a d'autres filières qu'on devrait voir par la suite. La menuiserie, le BTP. Je pense qu'on sait que l'armée a beaucoup de filières. La Covid a ralenti les choses, mais ça repart tout doucement. Et je compte beaucoup sur Mme Jennifer Lino, qui est déléguée à la formation avec son équipe pour pouvoir amplifier un peu cette formation.